Musique Il est grand temps une nouvelle fois en ce lundi matin, en ce tout début de semaine, de retrouver David du Carrefour des Réussites. Bonjour David. Bonjour Bernard. Le moment d'inspiration tant attendu avec un sujet du jour. Oui, pensez à ce que vous avez déjà et pas à ce qu'il vous manque. Oui, savoir se contenter de ce qu'on a. Effectivement, chers auditeurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un constat et à vous inviter à réfléchir à ce sujet. L'humain se focalise souvent sur ce qu'il n'a pas encore, alors qu'il possède souvent ce dont il a besoin. Eh oui, tenter de ne pas tomber frustré par rapport à des choses qu'on n'a pas encore. Eh oui, mais je n'ai pas le dernier modèle de smartphone. Oui, mais tu as déjà l'avant-dernier modèle. Il a de la chance celui-là d'avoir cette belle voiture. Oui, mais est-ce qu'il est heureux comme toi tu l'es aujourd'hui ? Dans la vie, on regarde souvent vers le futur. On se dit « il faut encore faire tout ça, je n'ai pas encore eu tel ou tel résultat dans ma vie ». Et pourtant, par le passé, nous avons toutes et tous réalisé de grandes choses. L'esprit humain se focalise sur ce qui lui manque ou pourrait lui manquer. Le cerveau humain est comme ça. Il aime la nouveauté. C'est comme ça qu'il fonctionne. Du coup, on oublie parfois, voire souvent, tout ce que l'on possède déjà ou tout ce que l'on a déjà réalisé dans sa vie. Et comme essaye de nous faire croire le dicton, l'herbe est plus verte ailleurs. Or, on se rend souvent compte, lorsque l'on creuse, que ce n'est pas toujours le cas. A partir d'aujourd'hui, je vous invite donc à vous focaliser sur ce que vous avez déjà dans votre vie. Un bon exercice est le cahier des gratitudes. C'est d'écrire chaque soir trois gratitudes dans un cardet avant d'aller dormir. Cela vous permet de prendre conscience de toutes ces choses positives qui vous arrivent et de dire merci pour toutes ces belles opportunités que la vie vous offre. Voilà, David. Merci pour ces adages déjà bien connus. On a pu entendre ce type de discours de nombreuses fois. Il n'est pas pour autant inintéressant de les rappeler et de reprendre cette positive attitude de grand matin. Effectivement, la vie nous rattrape parfois. Donc, un petit rappel, une petite piqûre, ça fait du bien. Bien, bien. Merci pour ton passage. On va, avant de te quitter, rappeler ton défi mis en place sur Internet et par mail surtout. Oui. Donc, il s'agit d'un défi où je vous propose 21 actions pendant 21 jours. Chaque matin, vous recevez un e-mail dans votre boîte e-mail avec une action qui vous est proposée. Si vous voulez participer, il vous suffit de vous rendre sur carrefourderéussite.com. L'objectif, c'est de rendre votre vie et celle de votre entourage meilleure. Voilà. N'hésitez pas à tenter l'expérience et à recevoir ainsi les différents mails avec les actions à faire. Merci pour ce défi. Bonne journée à toi, David. Bonne journée également. La suite en musique, vous le savez, cette musique qui ne s'arrête presque jamais sur Buzz Radio. Merci. Merci.